Un cabaret musical, humoristique, rock et décalé, présenté par des anciens du maximum couette et mis en scène par l'indispensable Juliette au programme Femmes à barbe et autres artistes freaks. Dans ce show qui sera présenté le 16 février à la merise à Trappes, voici le Maxi Monster Music Show dans le kiosque. Bonjour le kiosque, moi c'est Moon et j'interprète Gina Trapesina, la poupée barbu dans le Maxi Monster Music Show. Bonjour le kiosque, moi c'est Laurette et j'interprète le personnage d'Organ Moushka Bravinsky, la contrebassiste, danseuse mécanique du Maxi Monster Music Show. Avant on était le maximum couette, un groupe de rock pendant 18 ans et on était sur les routes dans le bus et on a vu le film de Todd Bruning sur les fricks, qui s'appelle les fricks. Et là on a tous flashé sur le film et on s'est dit mais pourquoi pas, on ne montrait pas un spectacle musical parlant des monstres et on ferait de la musique et en même temps un peu de théâtre, etc. On a gardé les morceaux du maximum couette qu'on a complètement réarrangé avec d'autres instruments, par exemple un banjo, un piano, la batterie était plus épurée, moi toujours au chant, une contrebasse. Le spectacle, le projet Maxi Monster Music Show existe depuis 2008, mais il y a eu déjà deux versions. Il y a eu la première qui a tourné pendant 3-4 ans, il y a eu plus d'une centaine de dates. Depuis février de l'année passée, c'était 2011, on a fait une version 2 du Maxi Monster Music Show qui s'appelle le Maxi Monster Music Show dans Soir d'amour à Monte Carlo. On a fait appel pour la mise en scène à Juliette, la chanteuse, parce que justement on avait envie d'un regard extérieur. Elle s'est assez bien retrouvée dans nos personnages et elle nous apportait un peu ce qui nous manquait, c'est-à-dire un peu plus de trash, un peu plus de cruauté, parce que les monstres c'est comme les vivants, ils sont aussi monstrueux parfois. Elle a accentué les caractères de chacun en donnant plus d'identité en fait à chaque personnage et plus de force aussi. Je pense que les gens ont besoin de ça en ce moment et pendant une heure et demie de déconnecter de la réalité et de rire et aussi pour eux de lâcher les émotions, les frustrations, tout ce que les gens vivent. Je pense qu'à un moment dans la salle, pendant une heure et demie, ils vont tout oublier. On n'est ni vraiment de la musique ni vraiment du théâtre. On est entre deux et je crois que dans les retours qu'on a souvent, ce que les gens apprécient, c'est qu'ils voient quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. À la base, on vient tous plutôt de la musique que de la comédie, même si certains dans le projet avaient déjà fait un peu de théâtre à côté. Donc c'est sûr que ça a évolué parce que nous aussi, on a appris à incarner vraiment nos personnages et à les définir au fur et à mesure des années. Donc c'est vrai que maintenant, dans le spectacle, on a des dialogues, on a plus de relations entre les personnages, on assume plus le côté théâtre. C'est un joker agitateur, pour lui il n'y a pas de demi-sûre. Comme dans les films de science-fiction, il fait monter. Alors ils vont voir le terrible Raymond Butor à la batterie, qui joue des chaînes avec des cymbales. L'homme fort le plus petit du monde, mais extrêmement fort, mais petit. Il y a aussi Lorette, Olga Nonouch-Kabravinsky à la contrebasse. Il y a Axel de la Rosa, le ténébreux tireur d'élite à la guitare. Il y a San Cardam, qui est aussi à la guitare et au banjo et à la trompette, qui est aussi le fakir un peu assomniac, assez délirant aussi. Il y a donc Miss Gabrielle, la fameuse femme-tronc. Et il y a Tonio et Tonia des Panama, donc c'est le personnage androgyne, enfin pas androgyne, mi-homme, mi-femme. Hermaphrodite, mi-homme, mi-femme. Voilà, donc avec un côté homme, un côté femme. Qui au piano. On a travaillé avec un décorateur qui s'appelle Alain Juteau, qui travaille essentiellement dans le cinéma, où on est vraiment dans une sorte de freak show avec un rideau rouge, avec une batterie tout en ferraille, avec des coffres, avec une roulotte. Il est rétro parce que ça fait plus appel aux années 1900 qu'à aujourd'hui. Par contre, on n'est pas clairement un spectacle historique. Donc il y a des trucs qui ne sont pas concordants, tout ça, et on en joue aussi. Voilà, après c'est vrai qu'au niveau des influences musicales, comme l'expliquait Moon, c'est vraiment, on s'inspire des films muets, Wester Keaton, Charlie Chaplin, Tom Wetz aussi, Me Cave. Et donc tout cet univers-là, c'est l'univers du rétro. Et il y a une couleur aussi assez rock'n'roll. Pour la barbe, un conseil, bien sûr, hydraté, tous les soirs, une bonne crème. Si vous voulez voir un bon spectacle ou avoir quelques conseils pour entretenir vos barbes, il faut venir nous voir. Voilà. Et maintenant, un tout nouveau sujet de la rédaction. Le Barbier de Séville de Beaumarchais, joué par le Théâtre Fontanka de Saint-Pétersbourg. Une œuvre française pour une intrigue en Espagne interprétée par des Russes. Une combinaison détonnante. Je pense que c'est un super mélange de culture et j'aime bien ça. La seule chose qui différencie la pièce, c'est que les Français parlent beaucoup plus vite que les Russes. Alors quand le metteur en scène a abordé la pièce en russe, il était loin de penser qu'elle serait deux fois plus longue que la version française. C'est simplement parce que nous, les Russes, nous parlons plus lentement. Dans cette aventure artistique, si les comédiens sont tous russes, le metteur en scène, lui, est français. Il s'agit de Jean-Daniel Laval, directeur du Théâtre Montancier à Versailles. La compagnie de Saint-Pétersbourg connaissait déjà le théâtre Versaillais pour y avoir joué les trois sœurs de Tchékov. Alors il y a deux ans, au cours de l'année de la Russie en France, Jean-Daniel Laval a proposé de les mettre en scène dans le Barbier de Séville. Je n'imaginais pas à quel point j'allais être proche de Jean-Daniel et son équipe que j'apprécie beaucoup. Il y avait vraiment une bonne ambiance et on s'est beaucoup amusé. Et c'est ce que j'aime dans le théâtre. Quand je travaille, c'est de m'amuser à 100%. Pour moi, cette rencontre et cet échange, c'est un cadeau de la vie. Une belle aventure humaine que la différence de langue n'a pas entravée, Jean-Daniel Laval ne parle pas russe et aucun comédien de Saint-Pétersbourg n'est francophone. Il y a des metteurs en scène qui vont expliquer des choses pendant des heures. Comment ils perçoivent le personnage, comment l'interpréter. Jean-Daniel, lui, sait se faire comprendre sans les mots. Un seul geste suffit pour transmettre une idée que les comédiens peuvent s'approprier. Le théâtre Fontane 4 de Saint-Pétersbourg jouera le barbier de Séville en russe. La pièce sera surtitrée en français pour le public. Parmi les 8 dates de spectacle, 3 lieux à retenir. Paris, les 21 et 22 janvier. Versailles, les 25 et 26. Et Fontenelle-Fleury, le 29 janvier. Il n'en faut pas. Et encore quelques dates à retenir avant votre soirée Cluedo. Le 26 janvier, le Cirque Mandingue sera à la Meurise, à Trappes avec Fauté Forêt. Le 2 février, Kimani Marley plus Ragassonik seront en concert à La Batterie, à Guyancourt. Le 7 février, Nora Granovski présentera la pièce Le Moche, à la ferme de Belle-et-Bas, à Guyancourt. Le 7 février, toujours Mélanie Leray s'intéressera au lien de nos vies avec le monde du travail, dans Contraction, au théâtre de 50 ans Niveline. Et le 8 février, Paco El Lobo sera en concert au Scarabée, à La Verrière. Des dates que vous pouvez retrouver sur Internet, aux adresses qui s'affichent cette semaine sur le www.kiosque.ski.fr. Vous pouvez gagner des places du 22 au 28 janvier pour le ciné-concert Jeune Public d'Abel, à L'Estaminet, à Maniléamo. Sous-titrage Société Radio-Canada